et qui va nous parler des politiques publiques, en fait, de comment les instituts et les CAU leur rôle dans les... leur influence sur les programmes et les politiques. Bonjour à tous, merci d'être ici pour nous entendre. Je pense que c'est important pour les instituts d'avoir cette scène qui nous permet de dire un peu ce que l'on fait, parce que c'est parfois un peu ésotérique, peut-être que je n'aurais pas dit qu'à l'ésotérique, mais quand même, c'est un peu à l'examen. Donc, pour vous montrer qu'on fait des choses aussi très concrètes qui ont, à mon avis, des retombées sur l'ensemble de la population, mais qui met en visibilité Notius. Et c'est un peu ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui. Donc, davantage au niveau des programmes de santé publique, l'intervention de santé publique, mais également des politiques en santé publique. Mais avant, bien sûr, je vais essayer de faire un peu de la publicité pour mon institut, l'Institut universitaire sur l'indépendance, qui est notre institut, en fait. Et puis donc, je vais vous dire quelques mots sur l'institut pour... parce que... c'est pour dire qu'on a une mission assez variée, les instituts. C'est pas seulement là où on a mis la mission de l'institut sur les dépendances, mais l'ensemble des institutions ont une mission assez variée. Vous la connaissez peut-être. Là, on va davantage parler du développement, l'accompagnement et le soutien que l'on offre au niveau de l'intervention de santé publique et des politiques en santé publique. Et ça, ça va dans un contexte plus large parce qu'on a des axes de recherche. Dans les axes de recherche, c'est mieux connaître le consommateur et son entourage. Mais connaître le consommateur et son entourage, là, c'est pas une photo, un polaroid qu'on prend une journée. C'est une évolution. Donc, on fait de la recherche, effectivement, à ce niveau-là. Des services et des outils sont surtout dans notre axe 2 qu'on va vous parler aujourd'hui. Donc, comment on peut mieux offrir des services aux personnes qui ont des problèmes de dépendance qui risquent de le devenir? Et puis, l'intégration, la modélisation, parce que l'intégration, c'est aussi l'intégration des services. La grande majorité des personnes qui ont des problèmes de dépendance ont aussi des problèmes de santé mentale. Une grande partie des personnes qui ont des problèmes de dépendance ont aussi des problèmes de judicialisation. Donc, beaucoup de troubles concomitants, c'est important aussi d'intégrer et de modéliser comment on peut offrir ces services. Mais bon, je le répète, on va davantage aujourd'hui s'axer sur un de nos axes. Mais c'est pour vous dire que c'est un de nos axes. On en fait pas mal plus aussi. C'est le marketing un peu, là. OK. Donc, depuis 2015, vous aussi, vous avez subi probablement plus que moi des grands changements. On a des grands changements. Dans notre changement, dans nos changements, ceux que je voudrais identifier davantage, c'est qu'on a la création d'un centre d'expertise. Ce centre d'expertise, c'est vraiment un lieu de rencontre avec les gestionnaires, les intervenants, la recherche pour ensemble avancer, mieux connaître une problématique. Donc, on a entendu parler de co-construction des connaissances. C'est aussi, dans l'ensemble des instituts, on a cette volonté de co-construire les connaissances. On a un credo, c'est que la connaissance, c'est oui, bien sûr, issu de la recherche. Je peux pas dire le contraire, je suis chercheur. Mais c'est aussi issu de vos connaissances au niveau de la gestion et les connaissances du terrain. Donc, c'est important d'avoir des endroits pour pouvoir avoir cette réflexion commune sur les enjeux communs. Donc, il y a ce centre d'expertise. On a aussi un mandat national des instituts et, entre autres, au niveau de l'Institut universitaire sur la dépendance, on a des commandes du ministère de la Santé et des Services sociaux aussi pour répondre à des besoins. Peut-être que si j'ai le temps, je vous donnerai quelques exemples, mais en même temps, ça mène le CIUSSS avec un bon orage au niveau du ministère, ce qui est toujours bon, je pense, je dirais. Et puis, bon, c'est ça. Donc, vous le voyez un peu. Mais je voulais vous donner un peu ce contexte-là. Je voulais aussi vous dire que nous sommes deux chercheurs. Il y a deux chercheurs d'établissement. Donc, nous payons au niveau de notre CIUSSS deux chercheurs d'établissement. Bon, un peu de personnel aussi. Mais notre force, c'est aussi 30 chercheurs universitaires qu'on paye pas, mais qui fait en sorte que notre CIUSSS a cette visibilité. Et c'est aussi important de savoir que la majorité, toutes, en fait, je dis à l'Institut universitaire, ont aussi ce levier. Donc, avec quelques chercheurs qu'on paye, plusieurs chercheurs qu'on ne paye pas, mais qui offrent ce service. Donc, j'espère que les gens en finance sont un peu heureux de cet aspect. OK. Donc, là, je vais parler vraiment des enjeux de consommation, de santé publique au niveau de la consommation. Un premier programme, et ça, ça date de 2004. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas des gens qui ont des problèmes indépendants. OK. Non, pas des problèmes indépendants. Parce qu'il y a des problèmes de gestion de leur consommation, mais qu'ils ne veulent pas nécessairement atteindre l'abstinence. Ils ne veulent pas nécessairement non plus aller dans un centre public de réadaptation. Quand ils y vont, ils sortent trop fort parce qu'ils ne sont pas rendus à cette étape de leur trajectoire, où est-ce que la consommation a pris toute la place. Et puis, ils ont besoin de services. Et quand ils vont dans les centres publics de réadaptation ou dans les centres privés, ils quittent très rapidement, mais ils ne bénéficient pas parce qu'ils ne se retrouvent pas, ils ne s'identifient pas avec ces gens-là. Donc, en 2004, on a dit OK, on va faire un programme léger pour ces consommateurs-là qui ont besoin de services. Donc, on peut appeler ça la prévention secondaire si vous voulez, mais un programme léger. Et à ce moment-là, ce programme qui s'appelle Alcochoir est offert maintenant dans ce qu'on appelait les CLSC et partout. Donc, on forme les gens à offrir ce programme-là. Et effectivement, ça donne un effet parce que si on peut prendre la personne au début de sa trajectoire, à ce moment-là, peut-être qu'on va faire en sorte qu'elle n'aura pas besoin d'aller plus loin et de lui offrir des services qui sont beaucoup plus coûteux. C'était Alcochoir. Donc, c'est offert dans toutes les régions du Québec. C'est même offert à l'extérieur. Donc, on a de l'envergure. On est en Suisse, on est en Belgique maintenant avec ça. Et les intervenants s'aperçoivent que le format, c'est idéal. Ça, il adore le format. Mais il y a des limites. Des limites, entre autres, parce qu'on ne recommande pas l'abstinence. En fait, c'est plutôt un contrôle de la consommation qui est enseigné là-dedans. Mais il y a des gens, on préférait leur montrer l'abstinence. Les personnes enceintes, entre autres. Ça nous cherchent un petit peu. Parce qu'on ne sait pas quelle est la quantité d'alcool qu'ils peuvent prendre alors qu'ils sont enceintes. Donc, on n'offre pas tellement. Dans les CLSC, on n'offre pas vraiment ce programme-là. Il y a des gens, pour toutes sortes de raisons, que leur condition exige l'abstinence. Ce qui fait que là, on est en train de développer un autre module qui va se greffer. En fait, qui va même remplacer une partie pour des gens qui nécessiteraient l'abstinence. Un autre élément, vous avez peut-être entendu parler entre les branches, qui va avoir la légalisation du cannabis le 1er juillet 2018. Arrête. Ça va être légal. Donc, c'est très intéressant. Il va peut-être y avoir du monde qui vont développer des problèmes de dépendance. Effectivement, actuellement, il y a à peu près 10 % des gens qui développent des problèmes de dépendance avec le cannabis. On peut peut-être leur montrer comment gérer leur consommation de cannabis. Donc, c'est un autre programme avec, la rédaction est presque terminée, la pré-expérimentation de, ça ne sera pas le choix, bien sûr, ça va être qu'un âge, peut-être. On verra. Le titre n'est pas si vous avez des suggestions. On est bien. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes de jeu. Pas de choix. Non, mais c'est pas le choix. On y a pensé, mais ça n'a pas l'air à donner grand choix. C'est ça. Ça n'a pas l'air à donner grand choix. Il y a des gens aussi qui ont des problèmes de jeu. Et c'est aussi dans notre mission, ces gens-là, ils ont souvent été mis de côté un peu. On a investi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour la réadaptation. Mais il faut aussi peut-être penser à ces gens-là avant qu'ils aient un besoin d'aller dans un centre public de réadaptation, de leur offrir quelque chose. Et on est en train aussi de travailler sur une version, je me questionne, le jeu de mots, je me questionne, au niveau de ces gens-là. Donc, c'est un exemple que l'on, au niveau de la politique de santé publique, on n'est pas en réadaptation avec la grosse armada que l'on donne pour offrir des traitements à des services de réadaptation. Pour des gens qui ne se retrouveraient pas et qui abandonneraient, mais pour mieux leur offrir des services et dans leur milieu. Et c'est ça qui est important dans leur milieu, dans les CLSC. Donc, il n'y a pas besoin d'aller prendre le métro. Souvent, ils sont à côté. C'est aussi la proximité que l'on essaie de faire. Donc, vous avez ce programme. Donc, on appelle ça « ma consommée choix » maintenant parce qu'il va y avoir différents modules sur lesquels on travaille. Un autre exemple, les Wet Shelters. Ça, je le donne comme exemple parce qu'on travaille avec le Crémis. Vous avez entendu parler du Crémis tout à l'heure. On travaille avec le Crémis et ça, c'est ce que l'ADEUR, entre autres, nous a permis de faire. Un avantage du regroupement, c'est qu'on est plus en proximité avec les autres instituts universitaires, les autres sont affiliés. Ce qui fait que ce projet, on a travaillé avec le Crémis et avec cette expertise du Crémis. Parce qu'au niveau de la dépendance, nous, on n'avait pas tellement cette expertise de l'itinérance et là, on peut le faire. Donc, c'est pour ça que je donne cet exemple. Les Wet Shelters, qu'est-ce que c'est? Bien, vous savez qu'il y a plusieurs, on est dans un CIUSSS qui sait qu'il y a plusieurs quand même personnes qui ont des itinérances. On les côtoie tous les jours. Ils ont des centres d'hébergement. Pour ces gens-là, bon, ils sont super, etc. Mais plusieurs ne fréquentent pas ces centres d'hébergement. Pourquoi ils ne fréquentent pas les petites raisons? Mais entre autres, dans les raisons, c'est que parfois, ils sont intoxiqués. Et puis, le centre d'hébergement, ils n'aiment pas bien ça, des accueillis intoxiqués. Donc, ils vont voir. Ils préfèrent toucher sur la rue. Parfois, il y en a qui aimeraient même apporter leur alcool, mais on leur interdit. Il y a des endroits, ça serait des endroits où est-ce qu'on leur permet de consommer sur place même ou d'être intoxiqués. Il y a même des endroits, vous ne croirez peut-être pas, mais on leur sert des doses d'alcool. Eh oui, pourquoi pas? On parle de réduction des méfaits. Et puis, pas si loin, c'est pas en Norvège, dans les pays qui ont plein de bonnes idées, ou en Russie, ou est-ce que la vodka est dans leur menu de tous les jours. Non, non. Ottawa. Toronto. Il y a des gens qui font ça. Ce qui fait qu'on a été appelés par le CIUSSS, on a été appelés par la ville de Montréal et les partenaires pour voir qu'est-ce qu'il y en a de ça. Donc là, actuellement, on fait une revue systématique des écrits. On arrête ces traits-là pour voir qu'est-ce qu'on sait des wet shelters. Et donc, on commence à avoir des idées. Il est presque terminé. On a eu une rencontre du comité. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des effets bénéfiques des wet shelters. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, donc on est en train de faire une revue systématique des études. On va ensuite consulter des experts. Des experts qui en ont fait, au Canada, mais ailleurs. Et aussi, le monde ici, parce que disons qu'on fait un wet shelters, vous avez le droit de boire. Non seulement vous avez le droit de boire, mais sur le wet shelters, on vous sert des doses d'alcool. Allez-vous avoir tendance à aller à la maison du père où est-ce qu'il n'a pas d'alcool? Peut-être pas. Donc, on peut voir aussi l'impact que ça a. Donc, on a une dimension sociale dans nos recherches. Donc, oui, on fait une revue systématique de la littérature. Oui, on va consulter les experts qui l'ont déjà utilisé. Mais en même temps, on va regarder ici, dans notre contexte québécois, qu'est-ce que ça peut être. Et c'est peut-être pas un shelter qu'on va avoir. C'est peut-être autre chose. C'est peut-être le centre de jour. C'est peut-être autre chose. Mais on travaille en partenariat avec les gens qui sont dans le milieu là-dessus. Et entre autres, donc, on a un comité scientifique, des gens du Crémice, des gens d'Institut. Ces gens-là ne sont pas payés comme d'autres. Des chercheurs universitaires. On travaille aussi avec l'expertise terrain. Et c'est ça, on va déposer un avis scientifique au mois de décembre. Donc, c'est pour montrer l'implication sociopolitique que l'on a en déposant cet avis au mois de décembre. Et si l'avis est favorable, ensuite, une demande de financement pour faire une étude de faisabilité. Et ensuite, voir l'étude d'implantation. Donc, vous voyez, on est en cheminement avec les milieux pour ce projet. Serge, l'avis qui va être déposé à la Ville de Montréal? Non, répondons. C'est le comité directeur intersectoriel sur les finances. C'est le comité intersectoriel qui a donné le mandat, mais au nom de tous les partenaires, parce qu'il y a l'avis évidemment, il est très intéressé à la Ville de Montréal. Merci. Il y a d'autres exemples que l'on peut donner. En tant que actuellement, on a développé dans les dernières années plusieurs outils. Le RISC est une équipe de recherche à l'intérieur de notre CIUSSS, à l'intérieur de notre institut, a développé plusieurs instruments. Le problème qu'il y a, c'est qu'actuellement, il y a des instruments différents pour les jeunes, pour les adultes. Il y a des instruments différents pour la prévention et puis l'identification des besoins au niveau du traitement. Donc, la personne qui est jeune, qui va penser adulte, elle va recommencer avec un autre instrument. La personne qui a été évaluée en prévention, puis elle a été évaluée en centre de réhabilitation, ça va être un autre instrument. On essaie d'avoir un instrument intégré où est-ce que les questions qui sont déjà posées, on ne les repose plus. On puisse avoir accès à cette information-là, à moins que ce soit une question qui change. Disons, dans les 30 derniers jours, la personne peut avoir des changes, mais son âge, c'est la même. Oui, c'est sûr, ça va changer chaque année, mais vous pouvez le deviner après. C'est quoi son âge avec la table de naissance. Donc, c'est ce genre de, ce qu'on veut faire. Je vais penser tout de suite au drug checking. Vous avez entendu parler des problèmes de fentanyl, carfentanl et d'autres produits qui font en sorte qu'il y a des overdoses. On a entendu surtout parler en temps de britannique, mais récemment, on en a parlé ici. Le problème, là, c'est que c'est illégal, ces drogues-là, qui sont consommées, qui sont injectées. Et puis, on ne sait pas c'est quoi. Quand c'est un produit illégal, on ne sait pas mal ce qu'il y a dedans. Mais quand c'est un produit qui est illégal, on n'a aucune idée. Et là, il y a des petits revendeurs qui sont aperçus que s'il mettait un peu de fentanyl dans la drogue qui est dans l'OPIC, l'OPIOA qui vous vendait. Bien, ça avait de l'impact. C'était plus puissant. Ça devait avoir de plus d'argent. Donc, on commençait à m'en mettre sans trop savoir ce que c'était et sans trop le mélanger tout à fait dans leur batch. Ce qui fait qu'il y a du monde qui a de l'overdose. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils vendent. Mais il y aurait une solution simple. On pourrait faire ce qu'on appelle du drug checking. Ça se fait ailleurs aussi. Ça se fait en Colombie-Britannique. Donc, dans des grandes manifestations de danses ou des manifestations festives comme il y a l'été, il peut y avoir un kiosque où est-ce qu'on va analyser la drogue et on va dire voilà ce qu'on voit dans ta drogue. T'en consommes ou t'en consommes pas. Mais au moins, tu vas savoir ce qu'il y a dedans. On peut même dire, à ce niveau-là, ça commence à être pas mal dangereux. On peut le faire dans les sites d'injections supervisées aussi. Ils apportent leur drogue dans les sites d'injections supervisées. Qu'est-ce qu'ils vont consommer? Dans les milieux gays aussi, il y a pas mal de chemsex maintenant. Donc, ça pourrait être intéressant d'analyser Ce qu'on fait, là, on va analyser les meilleures méthodes parce qu'il y a différentes méthodes. De temps en temps, une petite bandette, ça change de couleur. Puis là, ça dit qu'il y a différents tanniles. Il y a des laboratoires de 100 000 piastres qui existent aussi. Donc, voir pour les différents contextes. Donc, un contexte factif, c'est différent du système d'injections supervisées. Quelles vont être les meilleures méthodes pour analyser cette drogue-là, pour le dire à la personne qui est consommateur, mais aussi pour le dire à l'ensemble de la population pour dire, de ce temps-ci, il y a pas mal de tanniles qui circulent. Donc, faites attention. Donc, c'est un autre élément, le « drug checking ». Bon, je vais tout de suite passer. Je regarde là. J'aime ça parler, mais des fois, les gens aiment moins m'entendre. Donc, je vais passer au niveau des politiques. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'égalisation du cannabis, 1er juillet 2018, ça s'en vient très rapidement. Donc, on a travaillé très proche au niveau du ministère de la santé et des services sociaux, mais aussi au niveau du comité interministériel pour dire ce qu'on savait. En fait, dire ce qu'on savait, il faut faire attention, dire ce qu'on savait. Il y a bien du monde qui s'en a bien des affaires actuellement, mais qui n'est pas appuyé sur grand-chose. Le problème, c'est que le cannabis a été illégal depuis 100 ans. Il n'y a pas eu de grande recherche avec contrôle, groupe contrôle, etc., qui s'est fait dans les dernières années. On a fait une recension systématique des écrits sur différentes dimensions au niveau de la légalisation du cannabis. Et on a déposé un mémoire au niveau du ministère de la santé et des services, au niveau du gouvernement du Québec plutôt, sur ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas au niveau du cannabis pour que le gouvernement puisse avoir la meilleure connaissance possible de ce que l'on sait. Et c'est sûr que, par après, ça va être une décision politique. Ça, ce n'est pas nécessairement toujours à partir de la science, mais au moins, ils vont le savoir. Et on a aussi fait beaucoup de rencontres, tantôt avec le milieu judiciaire. Les juges étaient très intéressés à savoir ce qui se passait avec le cannabis, mais eux davantage au niveau des différentes formes de consommation, des différents effets au niveau de la consommation. Donc, on a été très présent au niveau du milieu judiciaire. On a été présent aussi au niveau du milieu de la santé publique, entre autres au niveau de la journée nationale de santé publique. Les journées nationales de santé publique qui vont se tenir à Québec en décembre, on va être là. On est responsable d'une journée. Dans le milieu scolaire aussi, on organise une demi-journée en décembre aussi avec le milieu scolaire et la sécurité publique pour informer les gens. On travaille avec l'UDM de l'Université de Montréal pour la création d'un micro-programme, justement sur le cannabis, où est-ce qu'on va réunir les gens de pharmacie qui vont parler de la molécule, les gens de droit qui vont parler de l'aspect juridique, les gens de psychoéducation, etc. L'ensemble des acteurs qui sont à l'Université de Montréal pour offrir un micro-programme. Mais bien sûr, l'Institut universitaire sur l'indépendance et donc le CIUSSS va être clairement représenté là-dessus. Et on a eu certaines prises de position dans les médias. Mais je pense que le plus important, c'est qu'on a travaillé beaucoup avec le plan interministériel au niveau des dépendances. Et on a travaillé beaucoup aussi au niveau du forum qui a eu lieu en juin dernier pour le cannabis. Donc, ce sont des exemples que je voulais vous donner pour vous montrer comment on travaille soit au niveau des outils avec les intervenants de santé publique pour aider à mieux gérer le problème de consommation, ou qu'on travaille au niveau politique pour mieux aider les gens qui vont faire les lois. Voilà, merci beaucoup !